Salut, c'est Le Joueur du Grenier, je t'ai donné rendez-vous à la cafette. Ok, alors pourquoi il y a des rires enregistrés, là ? Ok... Bon, alors, on va pas se mentir, les sitcoms AB, c'était pas du Molière, mais ça cartonnait grave sur TF1 dans les années 90. Alors, personnellement, moi je les regardais pas. Quand je voyais un sitcom à la télé, je me disais, c'est l'heure de jouer à la console. Mais pourtant, ça pouvait aller jusqu'à 6 millions de téléspectateurs par épisode pour Hélène et les Garçons. Et en plus, t'avais genre une cafette, deux chambres et une salle de gym. Gros budget, quoi ! Et ça fait 25 ans que ça dure, il y a eu près de 30 sitcoms qui sont sortis des usines de AB à l'époque. Et vous le savez que Framboisier, il a une nièce qui s'appelle Justine, qui elle-même est la sœur d'Hélène et la cousine de Lola ? Je vous embranlais ? Ouais, moi aussi. Mais il y en a plein d'autres qui ont kiffé et qui kiffent toujours, alors regarde ce qui suit et toi aussi, tu pourras briller en société avec des anecdotes qui ne servent à rien. Premier baiser échangé sur une plage en été Premier amour, un beau jour qui vient vous emporter Si j'avais pu jouer dans une sitcom AB, je pense que j'aurais choisi dans un premier temps, premier baiser. Parce que, gamin, je rêvais d'aller dans cette cafette. J'avais envie d'arriver et de commander un milkshake, tu vois, voilà. C'est ça, d'arriver en patin à roulettes comme les jumelles et tout. Voilà, ça, ça m'éclatait. Premier baiser, il y avait le côté très ludique. Ça n'avait pas vocation à ressembler à la réalité de nos écoles, qui étaient quand même généralement moins fluo, avec des couleurs moins vives et un peu moins joyeuses, on va dire. Mais en revanche, de voir l'école comme ça, moi, gamin, premier baiser, j'y serais bien allé, ouais. Le miel et les abeilles me faisaient marrer, un petit peu aussi, parce que c'était pour le coup totalement délirant. Et j'aimais bien la philo selon Philippe. Il y a une sitcom, en fait, qui n'a jamais marché, mais qui me faisait bien marrer, c'était Les Garçons de la plage, qui était assez rigolote et qui, pour le coup, avait un vrai second degré par rapport aux vacances, par rapport à la séduction, par rapport même au sexe. En fait, qui était au final assez loin des autres sitcoms très, très aseptisés des années AB. Salut Musclé, c'est l'une de mes préférées, parce que c'était drôle et puis c'était génial, cette bande de potes, avec Eric, qui prépare des bons plats ! Petite saucisse ! Regarde, ils vont se faire éclater la peau ! Tu penses ? Ah bah oui ! Les sitcoms AB, c'est juste jubilatoire, parce que ces comédiens, on les retrouvait également dans le club Dorothée, il y avait des promotions croisées, je me souviens également d'un épisode spécial qui était divisé pour le 31 décembre, où on apprenait que Dorothée finalement était la nièce de la servante dans Le Miel et les abeilles, elles font un débarquement donc il y a tous ces liens à gauche à droite, donc le côté fiction et réalité a été un peu troublé. Je vous présente ma nièce Dorothée ! Vous la connaissez peut-être, elle chante et puis elle fait un petit peu de télévision, avec ses copains, Ariel, Patrick, Jacqui et Corbier ! Dorothée ! Oui oui, c'est moi ! Ça va, vous dérange pas trop ? J'adorais les filles d'à côté, voilà, parce que j'ai grandi un petit peu aussi, donc effectivement je regardais moins les musclés, un peu plus les filles d'à côté. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années du succès grandissant du club Dorothée, il y a tout un tas de séries qui se sont mises en place, qui s'adressaient à un public plus adulte, plus adolescent d'abord et après un peu plus adulte, et du coup les téléspectateurs comme moi par exemple grandissaient au fur et à mesure. Ensuite j'avais 16-17 ans, j'avais pas les mêmes attentes et les mêmes envies en tant que téléspectateur, et du coup via les différents programmes et les différentes séries qui ont été créées et qui ont pu évoluer, moi j'ai trouvé aussi quelque chose à me mettre sous la dent. Nous on a été en tout cas le premier sitcom d'AB Productions, voilà, et c'est important pour nous, c'est important pour eux, parce que quand Jean-Luc Azouet nous en a parlé, il nous a présenté ça comme vous allez faire un sop opéra, donc on savait pas trop, et il a dit ben, t'as qu'à regarder Madame Esservie. Donc j'ai regardé Madame Esservie, j'ai vu que l'acteur principal est surjoué, donc je me suis dit ben, c'est ça les sitcoms, il faut surjouer. D'après Valériane, cette fille a suivi des stages pour une colo de cas sociaux, et elle a une poigne de fer, vous savez comment elle l'appelait les enfants ? Non, elle est bulldozer. Tu nous l'as refait une dernière fois Minet. T'as raison, ouais. Le texte c'est un guide, on va dire, un vrai guide, mais il faut pas, Minet changeait quelquefois des mots, des phrases, et je lui disais mais non, t'as pas lu le texte jusqu'au bout, mais là moi, faut surtout pas que tu m'enlèves ça, parce qu'on rebondit plus tard là-dessus, donc il suffisait de lui expliquer. Il faut rendre hommage aux deux premiers réalisateurs, qui sont Pat Le Guen, qui a fait le numéro zéro avec Dorothée, et Dorothée nous a fait un cadeau royal, parce qu'elle a tourné avec nous un numéro zéro, pour le vendre à TF1 quand même. Je suis bien, je l'ai musclé là. Je meurs ! Oh, j'entends le malade. Ecoutez mademoiselle, c'est pas du tout le moment. Mais notre copain, il est très malade, justement, attend le docteur. Mais je suis le docteur ! Docteur Rougerie, remplaçant le docteur Melchior qui est à vacances. Je veux le docteur ! Je veux le docteur ! Mais je suis là mon petit, je suis là, allez. C'est une belle aventure, c'est bien, c'est bien, on en a fait beaucoup et magnifique. Au début, on travaillait seul. Ensuite, on a travaillé avec Jean-Luc, qui était co-auteur si on veut, puisqu'il nous donnait sa façon de voir les choses. Il voulait qu'on change une séquence, ou qu'on amène tel et tel élément en milieu de série, voilà. Mais d'une manière générale, il n'intervenait pas tant que ça. Je me souviens avoir joué dans un épisode de Pas de pitié pour les croissants, ça c'est drôle, parce qu'en fait, on la voyait, cette émission, elle marchait très très bien. Elle était diffusée le matin, je crois. Et c'est Pat Le Guen qui m'avait appelé en me disant, écoute, Do t'adore, parce que Dorothée, on l'appelle Do, Do t'adore, ce serait sympa, viens faire un truc. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'émissions sur TF1. Et donc moi, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est génial. D'abord, j'aime jouer un peu la comédie, même si j'étais Bernard Montiel, l'animateur télé. C'était très marrant, mais j'ai quand même un souvenir assez incroyable, c'est Corbier, le barbu, Corbier en femme. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, petite sœur ? Je te prépare le dîner, c'est une surprise. Ah, comme tu es gentille. Un petit bisou. Bonjour mon frère. Ça va bien ? La journée a été bonne ? Très bonne. Ça, franchement, c'était une horreur. Il est très très moche, Corbier en femme, mais on a beaucoup ri. Et on terminait à chaque fois en disant, pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants. Il faut le même, tu as besoin ? Oui, mais on dirait que c'est le même que celui de Justine. Ah bah oui. J'ai craqué, je le trouve tellement chaud. Tu m'en veux pas Justine ? Honnête. Comment tu as pu ? Je me suis éclatée, j'ai découvert un univers, parce que je n'étais pas de comédienne à la base. J'ai appris sur le tas, et puis je me suis formée au fur et à mesure. Mais c'était chouette, il y avait une belle équipe. Oh, j'en crois pas mes yeux ! Tu crois que ça va marcher ? Mais oui, ça va marcher ! Tu es la meilleure des meilleurs amis ! Ce personnage-là, le look lui allait parfaitement. Les salopettes, les t-shirts très colorés, les nattes, les couettes... Elle avait le total look qui correspondait au personnage. Tu lui plais ? Oh là là, la chance que t'as ! Je pense que cette voix a amené quelque chose au personnage. Et non, c'était pas difficile, parce que c'est quelque chose qui était déjà en moi. Le fait d'être un personnage comme ça, très marqué, très typé, fait aussi qu'on s'en souvient aujourd'hui. Oh là là, il se languit ! Oh, c'est beau ! Pour le tournage, on avait le mini-tel, et en fait, il était vraiment connecté. Et donc, du coup, on envoyait des messages à je-sais-pas-qui, en fait, sur des espèces de sites, un peu, genre sites de rencontres ou je-sais-pas-quoi. Et on était morts de rire. Et donc, du coup, on a eu pas mal de mal à tourner cette séquence avec ce mini-tel, parce qu'on était complètement absorbés par ce truc, et c'était très drôle. Une journée avec Roque-Voisine ! Je n'ai jamais vraiment été fan de Roque-Voisine. Sauf que, quand même, quand je l'ai rencontrée, ça fait quand même un truc. On avait donc tourné justement avec Dorothée. Et donc, du coup, c'était sympa, c'était marrant. Bon, allez ! Oh là là, ce qu'il est bon ! Oh, si seulement il pouvait nous chanter une chanson ! Oh, monsieur Roque-Voisine, monsieur Roque-Voisine ! Bonjour, mademoiselle ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'était le Club Med. Oh, c'était sympathique ! Le matin, on partait travailler. Je partais en vacances, quoi. Bonjour ! Bonjour, c'est Manny ! On commençait très tôt. Le maquillage, c'était 7 heures du matin. Ensuite, on passait aux costumes. Ensuite, on s'habillait. Ensuite, il fallait aller sur le plateau. Mise en place, retouche. Pendant ce temps-là, il y avait le répétiteur qui nous faisait répéter la scène en groupe. Et ensuite, paf, on tournait. Et on en refaisait une ou deux grand maximum. Parce qu'en fait, on tournait un épisode et demi par jour. Parfois deux, suivant le stock de diffusion qu'ils avaient. Oh, je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Il était tellement amoureux ! Il était tellement gentil avec moi ! Il m'arrivait de participer au casting des comédiens. Quand vraiment je tenais à quelqu'un, je le présentais à Aude Mécéant. Il m'est arrivé d'imposer effectivement, dans les fils d'à côté, de réellement me battre pour avoir Patricia Evig dans les filles d'à côté, qui était une copine que je connaissais depuis très très longtemps, quand j'étais journaliste. J'avais déjà passé un casting pour les filles d'à côté. Et en fait, j'avais repoussé l'arrivée sur les filles d'à côté. Et la deuxième fois, quand on m'a proposé pour les nouvelles filles d'à côté, j'ai accepté. J'adorais les gens de mon équipe. J'ai eu un coup de cœur pour Sabine, qui est Marie dans la vie. Je connaissais déjà Christiane Jean. Je connaissais Thierry Redler, qui était un très bon ami. Et je l'ai rencontré Gérard Ravives. C'est le plus beau complément qu'on me fait dans toute ma vie. J'ai connu un public production, il n'y avait pratiquement que Dorothée. Et puis petit à petit, c'est devenu une espèce de ruche. Il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient dans les studios parce qu'il y avait Hélène et les garçons. Il y avait les premiers baisers, les musclés. Voilà. Donc, c'était devenu un endroit où tout le monde se retrouvait. Il y avait je ne sais pas combien de plateaux. Je crois qu'il y avait huit plateaux qui tournaient tous les jours. Et c'était Dorothée qui était un petit peu la marraine de tout ça. Et tout le monde allait la voir pour lui demander des conseils. Ça grouillait. Il y avait de plus en plus de monde. Ça grossissait de plus en plus. Il y avait plein de séries qui se tournaient. Moi, j'étais dans un studio. Il y avait d'autres séries qui étaient à côté dans d'autres studios. On se croisait tous à la cantine. Non, non, c'était... J'avais l'impression... Je me disais que peut-être au temps des studios hollywoodiens, ça devait être le même principe. Voilà. Je revivais un peu ce qui m'avait fait rêver petite pour devenir comédienne. Il y avait un vrai esprit de famille qui est toujours là au bout de toutes ces années. Et ça, c'est assez étonnant, en fait. Si je dois dire la vérité, je regardais Hélène et les garçons. Je crois qu'on était beaucoup dans le même cas. Il y en avait plein à l'école. On ne le disait pas trop fort. Mais en fait, on connaissait tous les épisodes. On savait tous qu'il s'était passé un truc de dingue entre Hélène et Nicolas. Donc, c'était... C'était Pipo, les mecs qui disaient non, je ne regarde pas. Il y en a même un qui est mignon. Ah bon ? Que tu préfères ? Étienne ? Non, Nicolas. J'adore ses yeux. On n'aura pas à discuter. Hélène était vraiment un modèle. Surtout dans les années 90. C'était le modèle de toutes les petites gamines. Et je pense que c'est un chouette modèle, en fait, quand tu es ado ou jeune fille, d'avoir un modèle comme Hélène. Parce que tu ne peux pas, a priori, faire de bêtises quand tu pars sur un modèle comme elle. Je pense que tu travailles bien à l'école. Tu ne pouvais pas faire l'école. Tu fais des trucs super straight. Quand j'étais petit, j'étais un peu amoureux d'Hélène. Comme tout le monde. J'avais un poster d'Hélène dans ma chambre et un poster de Dorothée, parce que j'étais aussi amoureux de Dorothée. J'aimais bien Hélène. Et j'aimais bien son copain avec ses chelons. Je ne sais pas. Il avait une tête de deux héros. Quand j'étais petit, pour moi, c'était ouais, c'est le héros. Il doit être badass, le mec, puisque Hélène est amoureuse de lui. Donc, je l'aimais bien aussi. Quand j'étais ado, il y avait un des acteurs d'Hélène et les garçons. Je le voyais en vacances. Et il avait toutes les filles à ses pieds. Non seulement il était beau gosse, il était super sympa. Il avait toutes les filles à ses pieds. Et moi, je me disais, mais moi, je veux faire ça dans la vie. Je vais arriver comme lui et tout. Et être le beau gosse de la plage. C'était mignon aussi. C'était un peu aussi les sorties de l'école. Les jeunes regardaient ça. On évoquait leurs problèmes, les problèmes que parfois ils n'osaient pas aborder avec les parents. Donc, ils abordaient ces problèmes-là. C'était sur des histoires d'amourettes. Ça n'allait pas très loin. N'empêche qu'on parlait de choses concrètes et réelles pour les jeunes qui suivaient avec passion ces séries-là. Voilà. Je suis séropositif et j'en ai plus pour très longtemps. Ah non. Tu vois, ça peut arriver. Malheureusement, c'était à la mode en ce moment. J'ai toujours été à la mode. C'est sûr, cette angoisse que tu dois ressentir comme ça, chaque instant. Et en plus, savoir qu'on peut rien faire. Nathalie. Mais tu te rends compte ? Je suis peut-être contaminée. Bon, lâche-toi, ce fils. Nicolas, c'est toi ? C'est marrant. T'es encore vivant ? J'ai pas dû taper assez fort pour te casser la tête le jour. J'y sois ! C'est un peu comme plus belle la vie maintenant. C'est-à-dire que ça raconte les problèmes de la société. Et c'était évoqué avec toujours bienveillance et tendresse et couleur. Hélène, elle était assez insaisissable. C'est-à-dire que c'était une héroïne incroyable, mais c'était une héroïne absolument parfaite. Hélène, elle n'a aucun défaut. Dans toutes les années d'Hélène et les garçons du miracle de l'amour ou des vacances de l'amour, on peut pas trouver un seul défaut à Hélène. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est un jour avoir mangé un espèce de cake à la drogue. Un épisode qui n'a pas été diffusé par TF1. Qu'est-ce que t'as, Hélène ? Je sais pas. Je suis bizarre. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Mange encore un petit peu de gâteau, ça va te faire du bien. Tu crois pas que tu fasses ma soeur d'or, là ? Non, t'inquiète pas, c'est bon. Tu veux coucher avec elle ce soir, oui ou pas ? Oui, bien sûr. C'est qu'il n'y a pas le petit besoin gay. T'avais la tête qui me l'a fait, là ? J'ai vraiment cru qu'elle tombe dans les pommes. Mais non, elle est costaud. Costaud, cette fille. Elle est une nocature de paysanne, là. Hélène ! Oh, mais c'est notre gentil petit fiancé ! C'est Nicolas ! Regarde, Hélène, ton petit ami. Allez, embrasse-moi, on va les faire une part. Ouais, ça va, j'ai compris. Coute-toi de l'aide, je vais récupérer. Hélène, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Viens ici, allez, viens, viens ! Mais laisse-la tranquille, toi ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle est avec nous, la pupille ! Oh, c'est mon petit ami ! Hélène, t'es droguée, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Oh, t'as du drôle de tête d'homme ! Bah oui ! Il a une jolie petite tête de petit crétin ! Vous aviez l'impression dans la série que, si vous lui mettiez une baffe, elle allait tendre l'autre jour en disant « Vas-y, t'as pas frappé assez fort de l'autre côté ! » Voilà ! Et c'est assez rigolo parce que quand vous la croisez aujourd'hui dans la vie, Hélène, elle ressemble un peu à son personnage. C'est quelqu'un comme ça de très timide, de très à l'écoute, de très gentille aussi. Pendant des années, près de 4 millions de téléspectateurs étaient présents pour ses aventures parce que les jeunes adolescentes s'identifiaient par rapport à elle, par rapport à ses aventures. Alors évidemment, il y avait coté un petit peu à l'eau de rose, mais c'est ce qui faisait la force de ce programme, c'est l'innocence et la candeur. Bah ouais, qu'est-ce que vous croyez ? On parlait de drogue, d'alcool et même de viol dans les sitcoms de AB. C'est une vraie racaille, Hélène. Et d'ailleurs, à propos de ça, les mecs dans ces séries passaient leur temps à la cafette en train de boire des jus d'orange ou à répéter des chansons, tu te demandes s'ils allaient en cours des fois, quoi. D'ailleurs, en parlant de musique, concerts, tout ça, le Club Do a quand même permis à AB de vendre des millions de disques. Mais ça, on en parle samedi prochain, même heure, même endroit, pour une vidéo qui promet de faire trembler la terre. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, etc. Génération Club Do, à très vite, salut ! Une fille s'a le cœur tout rempli de chansons Qui refleurissent à toutes les saisons Pour l'amour d'un garçon Et une fille s'a les yeux tout remplis de bonheur Quand un matin elle s'en battre son cœur Pour l'amour d'un garçon Ça peut parfois n'être plus que chagrin Lorsque personne ne lui tient la main Une fille Une fille Une fille Une fille – Sous-titrage FR 2021